Donc SpaceTrain en fait c'est une navette qui est montée sur des coussins d'air donc qui circule en sustentation à 2 mm du sol qui est propulsée par des moteurs linéaires à induction et qui est alimentée par de l'hydrogène donc qui a zéro émission. Elle circule à 500 km heure et elle est idéale sur les trajets interurbains entre les métropoles et les villes moyennes par exemple. Donc en fait on a trois types de navettes on a une navette de 60 passagers c'est l'échelle 1 qui est derrière moi celle-ci c'est une échelle 1,5 mais la même navette à l'échelle 1 prend 60 passagers. On a une navette de 140 et on a la même à deux étages qui fait 250 passagers et donc on peut les envoyer toutes les 5 à 10 minutes. Alors aujourd'hui on peut très bien l'imaginer sur des trajets comme Orléans-Paris qu'on parcourait en 15 minutes ou Le Havre-Rouen-Paris en 30 minutes. En fait tous les systèmes électriques de la navette sont alimentés en énergie par de l'hydrogène qui est stocké à l'arrière du véhicule et qui va passer dans une pile à hydrogène pour être transformé en énergie et donc alimenté tous les systèmes. Alors oui la capacité de stockage en hydrogène de cette navette permettrait de parcourir 600 km c'est pour ça qu'on préfère on privilégierait les tracés de 300 km de façon à faire au moins un aller-retour sans recharger. Au niveau des infrastructures c'est vrai que la filière hydrogène en France doit encore faire des efforts pour que ce type de transport puisse faire partie du quotidien des usagers mais on parle déjà beaucoup de trains à hydrogène notamment en Allemagne. A l'intérieur de cette navette il y a des motos ventilateurs qui vont remplir les caissons d'air avec de l'air en fait qui va être compressé et expulsé directement contre le mono-rise qui va créer un filet d'air de 2 mm et donc empêcher quasiment tout frottement et favoriser l'atteinte des vitesses élevées avec une consommation énergétique maîtrisée du coup. La mise en service vous espérez pour l'instant on l'estime à 2025 en fait ça va dépendre du rythme à laquelle on va du rythme auquel on va lever les fonds dont on a besoin pour franchir les différentes étapes de réalisation de ce projet alors à long terme pour aller jusqu'à la phase de commercialisation il nous faudrait actuellement 40 millions d'euros alors oui bien sûr 40 millions d'euros c'est une somme qui est très importante mais ça nous paraît possible quand on voit ce que ce projet véhicule comme valeur et fédère comme bonnes énergies ça nous paraît tout à fait possible